Salut à tous c'est Tom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo compte rendu d'achat du mois de décembre Alors compte rendu d'achat pas vraiment parce que je n'ai rien acheté en décembre 2019 Oui oui c'est possible les mecs, rien acheté, je me réserve surtout pour le mois de janvier avec les soldes notamment Bon, le seul truc que j'ai acheté je vais vous le montrer très vite C'est tout simplement, je me suis acheté Final Fantasy 7 en promo sur Switch Pour 2020 vous en prendrez dans une autre vidéo qui arrivera prochainement sur la chaîne L'autre achat que j'ai acheté toujours sur du dématérialisé J'ai tenté le Game Pass, vous savez le service d'abonnement proposé chez Microsoft J'ai voulu le tenter sur mon PC parce que vous avez 3 mois pour 1€ en ce moment Alors je ne sais pas si au moment de la vidéo c'est toujours le cas, c'était pour les fêtes En tout cas, vous avez des dizaines de jeux accessibles sur Xbox One et sur PC Je n'ai pas la Xbox One... Arrête là, on voit tes oreilles Je n'ai pas la Xbox One, je vous présente Yaourt Vous la connaissez un petit peu, c'est celle qui va dans les cartons de Dave Strangling notamment Oui je n'ai pas la Xbox One mais j'ai un PC qui ram comme ce n'est pas permis Mais bon, j'ai envie de tenter 1€ pour 3 mois qui ne tente rien, peut-être que je pourrais jouer à 2-3 perles J'aimerais bien tenter Ori and the Blind Forest Petite question pour ceux qui ont le Game Pass, est-ce qu'on peut brancher une manette PS4 du coup sur le PC ? Sinon tant pis, je vais devoir me contenter des flèches de mon PC Hein Yaourt ? C'est une caractérielle Bon, j'ai ça à vous montrer là, avant qu'elle aille dedans Qu'est-ce que c'est ? Parce que oui, si je vous fais une vidéo quand même Ce n'est pas pour vous parler juste de deux jeux dématérialisés comme ça pendant une minute C'est parce que j'ai reçu ce joli carton via le swap de Noël du groupe Retroque sur Facebook Initié par notamment des mondes ex-Axel Rage, coco s'il passe par là Alors en plus j'ai eu la chance de recevoir deux colis Un colis mystère de Axel parce que c'est un homme de grand grand coeur Qui a offert plein de colis justement au groupe Retroque Vraiment un gros coucou, gros bisous à toi si tu passes par là Merci infiniment Et le colis également de l'ami Kenpash Voilà, toujours via le swap de Noël Donc je vais vous montrer d'abord le colis de Kenpash Donc écoutez, on a cette petite Pocket Pop K-Chain Un porte-clés de la marque Pop Comme vous pouvez le voir, c'est Hulk Sympathique On a également les figurines mystères Vous savez, vous les retrouvez notamment à Micromania Là j'ai chopé, alors ça je crois que c'est l'antagoniste de Kingdom Hearts Voilà, c'est les figurines Kingdom Hearts Voilà, vous avez toutes celles-ci à choper si vous le souhaitez Et moi voilà, j'ai l'antagoniste du premier Kingdom Hearts Alors je n'ai pas fait encore les autres Kingdom Hearts Mais ça me saurait tarder Voilà, pour l'instant c'est une série que j'aime beaucoup Malgré les gros gros défauts du premier épisode Je vous en avais parlé rapidement dans une vidéo J'ai aussi le droit à une petite carte de vœux Donc merci à toi Et puis, en plus, parce que j'avais mis ma wishlist Une partie de ma wishlist Et il m'a offert un jeu de ma wishlist Franchement c'est top, il est neuf en plus Vraiment merci à toi Ken Bash Je vais me régaler je pense Sur ce Uncharted The Lost Legacy Qui est une sorte de... Enfin c'est un stand-alone C'est après le 4 Je sais qu'il est un peu plus court que le 4 On va dire une dizaine d'heures Je sais qu'il y en a qui l'ont beaucoup apprécié Même plus que le 4 Coucou Nono Il l'a plus apprécié Moi j'ai beaucoup aimé le 4 Donc j'ai hâte de faire The Lost Legacy Qui se passe notamment avec les nanas Chloé et Nadine je crois Si je ne vous dis pas de bêtises Et qui était sortie il y a 2-3 ans Alors c'est l'édition PlayStation 8 Mais vous voyez, franchement ça vaut le coup PlayStation 8 Parce que vous avez juste ce livret Qui n'est pas trop dégueulasse Et là aussi Parce que le derrière Il est tout beau Il est tout propre Le devant aussi Franchement Puis je ne sais pas Le rouge ressort bien C'est plutôt classe On a vu bien pire En termes d'édition essentielle Platinum et compagnie Donc voilà Ça c'est le colis Ma foi très sympathique de Ken Pache Merci à toi vraiment Et on passe au colis De Axel Avant de terminer cette vidéo Et Axel m'a envoyé pas mal de choses Notamment Alors il y a ce NES mug Un mug de plus Geek Alors j'en ai des mugs geeks J'en ai un ou deux J'ai celui d'Uncharted 4 justement J'en ai un de Mario Bros Et là Voilà Un mug spécial Nintendo Donc franchement C'est top Très très sympa Franchement Merci à toi C'est vraiment très 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 gentil Vraiment de la gentillesse Sur la définition du mot Gentillesse dans le dictionnaire On voit Axel Rage Je pense Je pense que le groupe rétro Il n'ira pas le contraire Un porte-clés Space Invender Que je pense ouvrir Et mettre sans mes clés de voiture Parce que je n'ai pas de Je n'ai pas de porte-clés geek Sans mes clés Donc ça peut être sympathique Yaourt Elle est juste devant Je ne sais pas si on va avoir Une oreille ou deux Tout à l'heure Je crois qu'elle va vouloir Aller dans ce carton Alors ça je vais vous le présenter A la fin rapidement C'est un petit livre Sur des jeux Des jeux originaux Une sélection 50 jeux vidéo ordinaires Tout sauf ordinaires Pardon justement 50% street 50% sculpture Gamer averti Vous pensez connaître Tous les jeux de la galaxie Joueur débutant Vous n'êtes pas inspiré Par les grands noms du genre Voici une sélection De 50 jeux vidéo Originaux Et je peux vous dire Que c'est le cas Je vais juste vous montrer Quelques pages tout à l'heure Ou alors peut-être En fond de cette vidéo On va voir Mais c'est pas tout Il m'a aussi envoyé Tales of Eternia L'UND du jeu Un jeu que je ne possédais pas Sur PSP Je crois que c'est une exclusivité PSP Tout en anglais De la série Des Tales of Donc franchement c'est top Merci à toi encore une fois Oddworld Un petit peu en version Deglingos Justement là On peut voir une version Best of et compagnie Ça c'est un cadeau On ne va pas se plaindre Evidemment Malheureusement Je le possède déjà En fait ce Oddworld Mais c'est pas grave On va essayer de compléter De la meilleure version possible De toute façon C'est un cadeau On ne va pas se plaindre C'est très bien Alors vous voyez Voilà justement On voit juste On voit une partie De la jaquette Enfin la jaquette Est rétrécie Le CD change Donc Bon Ça c'est le type De best of Qu'on faisait à l'époque Ça voilà C'était best of infogramme Vous en avez plein de jeux A l'époque Infogramme Qui n'existe plus Je crois Si je ne vous dis pas de bêtises Et je crois que c'était français Infogramme Comme éditeur Un excellent jeu En tout cas Oddworld Si on ne parle que du jeu C'est vraiment une tuerie Ça c'est un indispensable De la Playstation Je vais le casser encore plus Qu'il ne l'est Donc merci à toi Je vais essayer de faire La meilleure version possible De ce Oddworld C'est top C'est top C'est un super jeu Donc très bon choix C'est pas grave Si je le possède déjà Accès Je ne t'en veux Vraiment pas C'est le jeu Comme on dit Tac Donc je compléterai Ma version Ça c'est Voilà Ça fait partie du top Top 20 facile De la PS1 Oddworld Les jeux comme on On ne fait plus trop Les jeux un peu Buy and retry Dans ce genre On n'a plus énormément Quand même Mais en plus Celui-ci Qui était vraiment Intelligent Et pour finir Des petits carnets Voilà J'avais notamment aussi Un porte-clés Zelda Je ne voulais pas présenter Parce que je l'ai offert A mon beau frère Qui est fan de Zelda Qui était heureux Et un carnet Zelda Également parce qu'il m'a offert Non pas un carnet Zelda Mais un deuxième carnet Super Nintendo Magnifique Et un troisième carnet Super Mario Land Alors là Je suis complet C'est vraiment très très sympa Je n'ai aucun carnet en plus En ce moment Pour noter quoi que ce soit Donc là je vais pouvoir noter Des petites choses Geek Pour la chaîne Ou pour complètement autre chose Ça vient de Paladon Alors je sais Et en fait Ils font plein d'objets Geeks apparemment Parce que J'avais vu que Le porte-clés Zelda Ça vient de Paladon aussi Et je crois Effectivement Voilà Le porte-clés Space Avengers Vient de Paladon aussi Voilà Donc ils ont plein de licences Apparemment Pour exploiter Des produits dérivés Et c'est pas plus mal Parce que c'est franchement Très sympa D'avoir des petits carnets rétro Quand même Comme ça Cyber Nintendo Et Super Mario Land Voilà Vous avez l'impression D'avoir la cartouche géante Donc franchement C'est top Donc Merci Ken Pache Merci Axel Pour ce swap de Noël A longue vie au groupe Très très bonne idée D'avoir fait ce swap C'est vraiment super C'est des étoiles plein les yeux Et je pense qu'il y en a plein Qui sont contents Donc oui Je n'ai pas eu de cadeau geek Autrement Que par ce swap Donc écoutez Voilà Moi ça me fait Ça me fait mon bonheur de geek Voilà Mon coeur de geek Est rempli Il n'y a plus qu'un Comme on dit J'espère que vous avez été gâtés Par le Papa Noël Que vous avez fait des jolies dépenses De décembre Que vous avez gagné Des étrennes Pour les soldes De janvier Ou autre achat Et moi je vous dis A très très vite J'ai plusieurs vidéos En préparation Notamment Le bilan 2019 Le top et flop Et compagnie Etc Etc Je vous dis La prochaine C'était Tom B Ciao Oh putain Avec l'étiquette 2-0 J'ai mis pause au bon moment Bon je suis en pleine vidéo Conquer axe Sur la télé Et puis Je me suis dit Mais il faut peut-être Que je vous présente Un petit peu Le livre offert par Axel Reich Les 50 jeux vidéo Je vais vous montrer ça Je cache un petit peu Ma vie privée Et hop là On se retrouve Sur la magnifique table Alors C'est pas si simple De filmer comme ça Alors 50 jeux vidéo Tout sauf ordinaire Je vous montre rapidement Je veux pas tout vous montrer C'est juste que Voilà Il y a des jeux Je ne connaissais même pas Le résistance Vous allez voir Comment je vais filmer Ouais je vais me mettre comme ça On va se mettre comme ça C'est juste Voilà Alors ce qui est très sympa C'est que vous avez une illustration A gauche A chaque fois Il y a un petit descriptif Du jeu Et du concept Évidemment Donc ah bah ça commence bien Bon là je suis sur les b Bogtai Un jeu Que je recherche Justement Ils l'ont présenté Sur cette vidéo De Conquer axe Ils l'ont rentré Dans le magasin Où ils ont aidé Le patron Pour les fêtes Très sympathique Avec Boyasness Bref Bogtai Un jeu Kojima Ça je connais Par exemple C'est un jeu Où vous utilisez L'énergie du soleil Sur votre Game Boy Advance La lumière du soleil Ah voilà On a Braid Donc là on a du lourd Côté pépites Voilà Créé par Jonathan Blow Vous avez The Witness Maintenant Sur PS4 Par le créateur Super jeu d'énigme Je crois qu'il a un scénario Avec une deuxième lecture Incroyable Qu'est-ce qu'on a là Brothers Donc tout ça C'est des jeux Que je vous recommande Crypt of the Necrodancer Ok Ça ça reste sur des jeux Entre guillemets Connus Et voilà Divkick par exemple Divkick Inconnu du bataillon Donc pourquoi pas Plus tard faire ses jeux Doshin the Giant Je crois que c'est Je suis pas sûr Que ce soit un bon jeu Doshin the Giant Ouais Bon Earthbound Ça c'est Sûrement une pépite Parce que je ne l'ai toujours pas fait N'est-ce pas Francisco God Simulator On est sur des jeux originaux Ils n'ont pas dit Que c'était tous des grands jeux Atoful Boyfriend Un jeu où vous incarnez un pigeon Earth Story Un jeu que je connais un petit peu Avec des espèces de FMV Ooku Ça ça doit être sorti sur Playstation Je crois Un jeu indépendant Ico Que je préfère Moi je préfère Ico A Shadow of the Colossus Je vous le dis direct Et qu'est-ce qu'on a d'autre Keep Talking And Nobody Explode Inconnu au bataillon Voilà Ça fait partie du genre de jeu Inconnu au bataillon Carbal Ça c'est un jeu PC je crois Kingdom Je connais un tout petit peu Très sympathique Life is Strange Coucou Bibi On va pas tous les ouvrir Non plus Gixle Inferno Qui est assez sympathique Assez spécial Où vous devez brûler des objets Et en fait Vous avez une critique De la société de consommation Le fameux Octodad Où vous incarnez un pulpe Qu'est-ce qu'on a Portal Ouais On a pas mal de tueries On est sur les jeux originaux Mais qu'est-ce que j'avais d'autre Comme jeu originaux Que je ne connais pas du tout Rain Je connais à peine ce jeu C'est sorti en début Deux 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 Quent Deux 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 Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah bah voilà That Dragon Cancer Est-ce que vous connaissez Ce jeu qui parle du cancer C'est pas mal Enfin c'est pas C'est glauque hein Mais voilà Au moins le jeu vidéo S'élève on va dire Dans ses propos Qu'est-ce qu'on a Bending of Isaac, bon ça c'est assez connu quand même, voilà on a plein de jeux originaux, c'est le titre du livre, j'ai hâte d'en tester certains du coup, on va se terminer là dessus sur le fameux Undertale, cette tuerie, voilà en plus vous aurez un petit descriptif si vous voulez vous amuser à lire, je suis sûr qu'ils vont en faire l'éloge, voilà Undertale j'en reparlerai un tout petit peu, je pense dans d'autres vidéos mais c'est une tuerie ce Undertale, allez on va s'arrêter là dessus, très sympa ce petit bouquin, je ne sais pas où il a acheté, voilà il était au prix de 14,95€ apparemment, voilà si vous le trouvez, écoutez pourquoi pas vous ferez sûrement des petites trouvailles, des petites pépites, voilà j'adore ce livre, c'est top, voilà je vais pouvoir faire des jolies découvertes, merci encore à toi Axel et Ken Pache même, voilà pour le swap, pour le swap, à bientôt, on va se calmer un petit peu, à bientôt, à bientôt et à la prochaine, salut c'était Tom B, ciao. Sous-titrage ST' 501